Moi, moi, j'suis pas en peur, frère, hein, et qu'est-ce que tu vas faire, Diablo ? 666, hé, hé, qu'est-ce que tu vas faire, méchant Jésus ? Fils de p***, j'te p***, moi. Hey les poulets, ça va ? Et avant de commencer cette vidéo qui sera au top, bien sûr, je tiens à préciser qu'il y aurait une petite surprise à la fin de la vidéo. Bon, allez, assez parlé. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fameux 666. Soit le nombre qui fait vraiment flipper vos races. Bon, en même temps, il est souvent sur le Saint-Satan, quoi. Et il est pas très sympa, le type, hein. Bon, déjà, sachez que son origine ne vient pas des prophéties mayas d'illuminer toutes ces cochonneries. Mais elle est présente dans un livre religieux sacré des chrétiens et des juifs. La Bible. Et selon celle-ci, les chiffres sont souvent symboliques. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Par exemple, le 7 représente la perfection et la bénédiction envers Dieu. Tandis que pour le chiffre 6, c'est moins la joie pour lui, quoi. Oui, parce que bon, le 6, c'est égal à 7 moins 1. Cela marque donc quelque chose d'incompli ou de défectueux envers Dieu. Maintenant, sachez que dans la Bible, les chiffres sont souvent triplés l'histoire d'accentuer un petit peu l'idée. Par exemple, si tu disais une fille. Eh, oh, toi, tu sais que t'es 777 ? Bon, la meuf a rien à comprendre à ce que tu lui racontes. Mais toi, tu sais qu'il s'agit d'un putain de compliment. Par contre, le 666, ça veut dire que t'es triplement une grosse merde. Et selon la Bible, vous pouvez être marqués par ce nombre. Et c'est comme ça, quoi. Et le marquage de ce nombre porte le nom de... Bon, je vous rassure tout de suite. Il ne s'agit pas d'une grosse marque, genre tatouage sexy avec un joli 666. Mais c'est plutôt une marque symbolique. Qui permettrait de reconnaître les personnes qui préfèrent être dirigées par la politique que d'être soumises aux règles du Seigneur. Bon, maintenant, comment savoir si nous sommes porteurs de la marque de la bête ? Bon, il faut bien savoir un jour ou l'autre, l'histoire de mourir tranquilloute. Sachez qu'il y a ce qu'on appelle la Gematria. Hum, très sexy comme moi. Bref, on s'en branle. Mais sachez que cet outil est comme une explication de la Bible béraïque. La Bible en hébreu, pour les plus demeurés. Il faut simplement additionner la valeur numérique des chiffres, des lettres et des phrases, histoire de comprendre un petit peu leur sens. Par exemple, si on prend le nom de Lucifer. Le L c'est égal à 108, le U à 189, le C à 27, le I à 81, le F à 54, le E à 45 et le R à 162. Additionnez tout ça et cela fait bien 666. Et cela est de même pour les mots Jésus, Viande, Trahir et plein d'autres. Bon, avec la numérologie, il est facile de trouver le nombre 666 avec quelques méthodes. Alors sachez que ce nombre est caché dans des logos de marques de boissons. Par exemple, regardez le Monster. En hébreu, ces trois barres représentent la lettre V et la lettre V représente le chiffre 6. Et regardez le logo de Volkswagen. On voit un V et un W. Mais si nous sommes fouineurs, coupons le W en deux. Nous avons 3 V et pas un V et un W. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'alphabet hébreu, le 6 c'était égal au V. Et là, nous avons 3 V, donc 3 6 et donc 666. Ah non, on commence pas à dire que c'est moi qui cherche la petite bébête. Mais quand on connaît un minimum l'alphabet hébreu, c'est que le rapprochement est flagrant. Voilà, voilà les amis, c'est terminé pour ces choses à savoir sur le nombre 666 et pas 666, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, attention, rappelez-vous que je vous ai promis un petit cadeau à la fin de la vidéo. Ce cadeau, c'est mon Instagram qui se trouve dans la description en bas là. Bon, ça vous permettra de suivre quotidiennement ma sale tête de con. Et puis, sur Instagram, je publierai des choses sur mes vidéos prochaines, plus de choses sur mon Facebook. Voilà, donc mon Facebook, mon Instagram, c'est dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Bon, sinon, je vous laisse avec vos pensées bizarres. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez peur du nombre 666. Et ayez des couilles. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501